Sous-titrage Société Radio-Canada 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 On va trouver un moyen de se réunir à la fin, que ce soit plus personnel. Je trouve ça cool. Tu veux-tu commencer par la première question? On y va direct des questions de même. On ne fait même pas un tour de table de nos invités, qui qu'on n'a pas aimé. Non, mais on n'a pas eu beaucoup d'invités. On en a eu onze, même plus que ça, parce qu'il y en a qui sont venus en paire. Moi, j'ai aimé tout le monde. Moi aussi, j'ai aimé tout le monde. Là, on vient de faire « Deux filles ordinaires ». Oui, c'était cool. C'était comme plus profond que nos autres podcasts. Tu penses? Oui. Steph Larue, il est deep. Oui, puis Steph Larue aussi, c'était vraiment bon. J'ai aimé tout le monde. Benoît Roberge, c'était ma découverte. Ah oui? Oui. Moi, tu sais-tu quoi? Quoi? J'ai aimé tout le monde, mais si j'ai un petit faible, j'ai un faible pour Joe Alain. Parce que Joe Alain, on est habitué qu'il ne soit pas sérieux, qu'il soit en mode humoriste. Puis c'est ouvert sur sa blonde. Puis je rêve que toi et moi, on aille chanter du Linkin Park. Avec lui de sa blonde. Oui. Un karaoke, ça m'a vu. Surtout quand j'ai réécouté l'émission. Non, j'ai trouvé ça tellement cute. Le podcast, mon amour, le podcast. L'émission? Le podcast? Le podcast. C'est la même chose. Non. La différence, c'est quand tu fais une émission, ça paye. Quand tu fais un podcast, ça ne paye pas. Ça dépend des qui. C'est vrai, c'est vrai. Fait que, vas-y. On a plein de questions. Mais là, OK. Aujourd'hui, on est un peu décousus. On fait un pizza party. Oui. Parce qu'on me donne un break de cuisine. Oui, t'es fine. C'était à ton idée, ça. Oui. C'était à ton idée aussi un Q&A. Puis pour savoir la différence d'âge, moi, je pensais qu'un Q&A, c'est qu'on se posait des questions qu'on avait voulu se poser. Fait qu'il était comme, mais non, tu sais, tu demandes aux gens de te poser des questions. Puis je suis comme, bien, comment on fait pour leur demander ça? C'est sur Instagram qu'on a demandé. Tu m'as tout montré. Oui, on est allé via Instagram. Fait qu'on fait un pizza party. On s'est fait venir de la pizza qui va arriver dans pas long. De la Domino's. Non, c'est pas de la Domino's. C'est pas de la Domino's? Mais non. C'est quoi? Il y en avait pas. Attends. Moi, j'aime vraiment la Domino's. Oui, je sais. J'aime les mauvaises pizzas. Faut le dire. Oui, oui. Puis moi, je suis un adepte. Ma pizzeria préférée à Montréal, c'est chez la mère. Oui. C'est de la grosse pizza grecque. Beaucoup de pâte, beaucoup de sauce, beaucoup de pepperoni. Comme un demi-pouce de pepperoni et un demi-pouce de fromage. Puis toi, tu l'aimes pas. Ça vient de Fugazi Pizza. Ils font la bonne pizza chez Fugazi Pizza. Oui. Fait que c'est ça qu'on va manger aujourd'hui. Ah, c'est cool. J'ai pas de beaux croûtes minces. T'as commandé croûtes minces? Bien, c'est ça qu'ils font. Ah, moi, j'aime ça la croûte. En tout cas, c'est pas là. Je suis un peu déçu. OK, vas-y. Commence. On y va? Oui. D'un moment de quelle question? Bien, moi, j'irais en ordre pour être sûr de pas poser là. OK, mais attends une minute. En ordre, fait que… Oui. All right. Est-ce que… Est-ce que Bob aimerait animer une vidéo true crime avec toi? On prend goût à vous voir les deux. Ça, c'est une question de quelqu'un qui s'appelle Formel, F-O-R-M-E-L, sur Instagram. C'est pas dans nos plans de faire du true crime ensemble. Non. Pourtant, je suis un amateur de true crime. Oui, puis t'es très bon. Tu me donnes des bons sujets que je connais pas. Ça va? Merci que tu me fixes. Oui, j'écoute ce que tu dis. Oui, fait que tu me donnes des bonnes idées de sujets, mais ça serait trop difficile de faire une vidéo à deux. Tu sais, il faut rester dans les… On s'obstinerait. Dans les faits, oui. C'est sûr qu'on s'obstinerait. Oui, non. Puis même, je suis pas full de collabs sur ma chaîne avec d'autres YouTubers. J'en ai fait quelques-unes, mais je trouve que du true crime, ça se fait tout seul. J'ai l'impression qu'à deux, ou à moins que ton concept de chaîne, ça soit à deux. On est bubbly, les deux, ensemble. Il y a pas de place pour les bulles quand tu parles de crime. Non, mais ça se fait en fait du true crime à deux, c'est pas vrai. Il y a beaucoup de duos, mais c'est déjà préétabli. Mais là, si j'aime, ça fit très peu. Moi, j'ai déjà ma méthode de travail. Mais on cuisine en… Moi, j'ai aucune méthode de travail. Non, c'est ça. On a fait des vidéos de bouffe ensemble. On a fait une. Une? Oui. D, c'est pas… Puis on s'est chicané. Oui. Donne-moi pas des ordres. D'ailleurs, c'est très drôle. Quand on a parti, notre idée, quand on a comme bouncy notre idée de podcast, mon associé Alexis, il était comme… Là, tu sais, un podcast, il va falloir travailler là-dessus. Jusqu'à là, vous avez fait une vidéo, puis c'est une vidéo de bouffe. Puis c'était pas si bon que ça. Ça, c'est drôle. On a fait une autre vidéo de Q&A, puis c'était bon, ça. Oui, mais là, c'était cute. On s'aime beaucoup. On est quétaines. Tu sais, on est ce genre de monde, on s'en va à Vegas, puis on fait un tour de Montgolfière ensemble pour regarder le lever du soleil. Oui. Puis on s'embrasse. Tu sais, c'est… On est… On est très quétaines. C'est vrai. Je suis le punk le plus quétaine en ville. Oui. Je suis un peu vieux pour être punk. Oui. Oui. C'est parce que tu es un peu quétaine. All right. Arrêtons de parler de notre quétanisme. Easy Papineau nous demande, c'est quoi votre repas préféré santé? OK. En général, ou… Il arrive-tu à la pizza? Est-ce que c'est real, ici? On le reçoit à la pizza en direct. Oui, il est pas mal en train d'arriver. Il stationne. Oui. C'est compliqué. Tu veux-tu descendre? Faut-tu que je descends? Je vais regarder. Il va peut-être être capable de monter. Il va peut-être être capable de monter. Tu as laissé les explications. All right. OK. Fait que moi… Repas santé préféré. Bien, moi, j'aime vraiment de la salade. En fait, c'est même un de mes repas préférés, c'est la salade en général. Puis là, on fait venir de la bouffe. On pourrait dire que tu fais venir beaucoup de… Mandy's tout le temps. Oui. J'adore la salade. Je pourrais manger ça chaque jour. Je serais sûrement plus mince si j'enchais ça chaque jour. Il faut dire que Mandy's, c'est une chaîne montréal… Bien, pas montréalais, je pense que c'est ontarien, si je ne me trompe pas. Je ne sais pas. Oui, ça se peut. D'après moi, oui. Puis parce qu'il y a même des produits dans certaines épiceries, puis tout, là, des vinaigrettes qui commencent à rentrer. J'ai vu ça. Ça aurait… Est-ce qu'il faut y aller les chercher? Bon. On lui dit « Je suis là ». OK. J'arrive. OK. On va couper. Excusez-moi. T'es pas trop essoufflé. Juste assez. Elle est super belle. La pépéronie a l'air bon. Fugazi Pizza, c'est du calabraise. Ah, OK. Il y a du miel. Ça, c'est son fort calabraise. Fromage, sauce tomate. OK. Tu veux-tu nous la servir? Wouh! Oui! Non, non, mais t'as couru. Les marches sont genre à pic de même ici. Bien, le GPS s'envoyait comme le gars de Uber à l'autre bout. OK. Fait que moi, c'est ça. Mon repas santé préféré, c'est la salade. Toi? Je mange du santé. C'est là, on mange une pizza. Bien, oui. Je mange du santé. Oui, oui. Qu'est-ce que... Bien, je mange beaucoup de tofu. Hein? C'est... On en mange... J'aime beaucoup les légumes. Je mange beaucoup de fruits. Tu veux-tu y en servir une pizza? Tu veux-tu de la pizza, Julien? Julien? Julien. Ah! Bien. Tiens, tu veux-tu y porter? Il va venir la chercher. Elle est bonne. On veut que Julien, il vienne devant la caméra. Tiens, pogne-toi ça. Merci. Bien, bon appétit. Merci, Julien, à toi de rester avec nous un vendredi soir. Bien, l'après-midi, là. Oui, fait que... C'est bon, ça. Le tofu. Le tofu. Les légumes, je mange beaucoup de fruits, des pommes granades, des pommes vertes. Oui. On s'obstine sur les pommes. Il faudrait deux types de pommes. Oui. Puis, moi, mes fruits, je les laisse température pièce. Ah oui, en dehors du frigo. Oui, puis tout, il faut qu'il soit froid. Puis, les pommes vertes, c'est trop surette, je trouve. Ça fait que ça couvre nos repas santé. Oui. Sinon, on mange des repas non santé des fois aussi. Mais je pense que la pâte qu'on aime le plus commander, honnêtement, c'est Mendy's. On en commande vraiment souvent. Les sushis. Moi, j'aime beaucoup Aiko Sushi. Les ramen. On en mange souvent. Je pense que du bouillon au pâle, c'est nécessairement santé. Ah, je ne dis pas que c'est santé, juste qu'on en mange souvent. Est-ce qu'il va y avoir une saison 2 de votre podcast? Je vous écoute en courant. Ça me donne tout le temps faim, nous dit Elisabeth Nade. OK. Tu n'as pas juste à dire les noms, peut-être que tu ne peux pas. Non, c'est le fun. OK. Moi, je vais dire qu'on dise mon nom. Avant qu'on réponde à cette question, tu connais mon dada. Oui. Moi, j'appelle Chomé FM. Chomé FM seulement, pas à NRJ ou à c'est quoi, mais j'appelle à Chomé FM et je demande des tonnes quand je fais beaucoup de route et quand ils disent « That one was for Bob who's heading out to Latuc. » J'ai du temps, un petit frisson. Bon. Un petit frisson. Un petit frisson. Ça fait que j'aime pas assez que les gens veulent se faire nommer avec leurs questions. Saison 2, c'est ça? Bien oui, puis on prend juste un 2 semaines de break. Après ça, il va y avoir 2 semaines qu'on va être off parce qu'on veut vraiment faire des saisons. Ça va tomber dans l'été, puis ça va nous donner un petit lousse. Mais oui, saison 2, absolument, on a des invités en tête. On aime ça varier les invités. Dites-nous dans les commentaires, d'ailleurs, qui vous aimeriez qu'on invite pour vrai. On aime ça des fois passer en dehors de la boîte un peu. Déjà, parce que ceux qu'on a en tête, tout ne fit pas, mettons. Non, mais ils ne fit pas entre eux. Ce n'est pas du monde qui… On a reçu un lutteur, un chef cuisinier, mais c'est ça qui est cool. J'avais oublié Marco Estrada. Ça, c'était un petit plaisir coupable. C'est pour you, oui. J'adorais ça. Tu veux-tu, c'est des questions, quoi? Excuse-moi. Par la bouche pleine. C'est du ASMR complètement aujourd'hui. Bon, Claude nous demande quand la prochaine saison va sortir. C'est excellent. On repart en deux semaines, nouveaux invités. À ce moment, on ne sait pas c'est qui, mais quand vous allez écouter le podcast, on va savoir c'est qui. Oui. All right. Mademoiselle Annie nous demande qu'est-ce que vous trouvez le plus tough d'être un couple connu? Hum. 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 Le plus tough d'être un couple. Mais moi, je ne trouve pas qu'on est si connus. Je ne trouve pas qu'on est un couple connu. On se fait reconnaître des fois, mais on n'est pas un couple. Tu sais, je veux dire, on n'est pas… Parce qu'au Québec, ce n'est pas si difficile. On n'est pas suivi par des paparazzis. Oui. Mais personne n'est suivi par des paparazzis. Au Québec, c'est ça. Non, non, mais aux États-Unis, oui. Si on est un couple connu pour de vrai, genre Hailey et Justin. Moi, j'aimerais ça. Ah oui? Non, moi, je suis très prêt. Qu'on soit suivi par des paparazzis. Ah oui. Ben, on a un char du site, là, du bureau du podcast, puis Bob, le chef, s'est commandé de la fougazie. Il a commandé la Wu-Tang. Mais je ne pense pas qu'à long terme, tu aimerais ça, là. Tu sais, tu ne peux pas aller sur vos restaurants sans qu'il y ait des photos, là. Ben, au moins, ce ne serait pas nous autres qui les prendraient. Ce serait quelqu'un, là. Mais bon. Il n'y a pas grand-chose de tough. Non. Non. Tu sais, parce qu'on contrôle aussi un peu ce qu'on montre. Tu sais, on se chicane aussi, puis ce n'est pas tout le temps la joie, là. 95 % du temps, oui, mais ce n'est pas… En fait, là, c'est plus des combats individuels. Tu sais, comme hier, là, quand le cycliste, tu sais, quand j'ai traversé sa lumière, puis le cycliste s'en venait, puis lui, il a brûlé la lumière rouge, OK, pendant que moi, j'étais dans mon droit de passage, puis il m'a dit franchement… Ben, il t'a dit, sérieux? Oui, puis moi, j'ai dit au cycliste, « Hey, man, va donc chier! » Ça, c'est poche quand tu es connue. Parce qu'après, tu sais, je marchais sur la rue, puis je me disais, « Ah, il y a plein de monde qui vient de me voir envoyer chier quelqu'un, tu sais, comme… » Mais c'était plus… Si quelqu'un m'a… Oui, mais tu sais, si quelqu'un te reconnaît, puis tout, tu sais, puis je n'ai rien contre les cyclistes, ceci étant dit. J'ai un vélo moi-même, mais, tu sais, un peu de civisme. « Envoyer chier quelqu'un », ce n'est pas full de civisme. Non, c'est ça. Non, non, puis même au volant, là, tu envoies chier les gens, là. Ça serait un sujet pour un autre podcast. Non, mais c'est plus ça, là. Tu sais, puis genre, admettons, là, une journée, là, tu te lèves du mauvais pied, tu veux juste aller t'acheter un café au café. Tu m'écoutes? Oui, oui, je t'écoute. Je check après ça, une question. Mettons, un matin, là, OK, je viens d'apprendre une mauvaise nouvelle. J'ai pleuré. Je veux juste aller m'acheter un café. Puis genre, la fille, admettons qu'elle me reconnaît. Wow. Puis tu sais, admettons, ce matin-là, je n'ai jamais... Je ne pense pas avoir répondu bête à qui que ce soit dans ma vie, là, même si ça ne va pas, là. Si ça ne va pas, je ne sors pas de chez nous, là, tout simplement. Mais admettons que ça arrive que je suis moins souriante. Cette fille-là, elle va peut-être dire à plein de monde, « J'ai servi Victoria, genre, puis elle était vraiment bête. » Oui. Puis elle ne m'a pas souri. Pas une fois. Mais tu sais, ça ne veut pas dire que je suis une fille qui se prend pour une autre. Tu sais, c'est ça. Comme tu dis, c'est plus individuel. Tu sais, que ça peut arriver qu'une fois, tu ne sois pas à ton meilleur. Puis en tout cas, ça fait que... Mais ça n'a pas rapport d'être en couple connu ou pas, là. C'est juste... La poudre est vraiment bonne. Oui, oui. Vous le dites, là. Oui, bonne, j'ai juste pas faim. OK. J'ai pas la bouche pleine, on bat tout. OK. La question qui tue de Kim Fournier. Voulez-vous des enfants? Ah, la fameuse question. On en veut-tu? Oui. On en parlait plus en début de couple que maintenant, je pense. Mais on a des pour et des contre. Tu sais, toi, t'en veux plus que moi, ça, c'est sûr. Oui. Mais on en veut, là. On essaye, là. On a essayé, là. On a pris un petit break, là. Oui. Je prends une médication, je ne peux pas avoir d'enfant. C'est ça. Fait que… Mais on a essayé. On n'a pas comme arrêté d'essayer, ça. Ça, on est bon pour la pratique. Oui, non, non. Mais tu sais, dans le sens que… Moi, j'en veux. On en veut. Tu sais, on essaye d'en avoir. Mais on aime aller souper le mardi soir au restaurant, puis ne pas avoir de responsabilité. Je n'ai pas mis, moi, je n'ai pas mis ça de côté du tout, là. Je ne pense pas qu'on l'ait mis de côté. C'est juste, on se pose plus de questions. Les couples sans enfants, ils triplent, tu sais. Mais, hein. On serait-tu bien toute notre vie, pas d'enfant? Mais moi, c'est de quoi… Tu sais, toi, tu en as un enfant, moi, je n'en ai pas. Oui. Puis c'est de quoi que je veux accomplir. Je ne sais pas si on peut parler d'un accomplissement, mais c'est de quoi que je veux faire dans ma vie, d'avoir un enfant. Puis je pense que je regretterais de ne pas n'en avoir. Surtout que les chances que je meurs avant tous sont quand même assez fortes, là. On ne sait jamais, là. Non, on ne sait jamais. Fait que c'est ça. Si on a un enfant, tu es mieux de ne pas mourir avant moi, je t'ai dit dessus. Mais oui, on en veut. Ça, c'est la question. Excellent. On voit c'est qui qui porte les culottes dans ce coup-ci. Mais non, mais… All right, Cédric Lapointe, on passe après j'ai une question. Mais non, tu sais que je te respecte là-dedans, puis on… Oui, oui. C'est ça. On va travailler fort pour que tous tes voeux se réalisent. Cédric Lapointe… C'était-tu correct comme réponse? Non, c'était parfait. Soit tu m'en parlais dans l'auto après. Non, c'est correct. C'est ça. All right. Cédric Lapointe nous demande c'est quoi notre late-night snack par excellence. Moi, je vais dire le tien, puis toi, dis le mien. OK. Des jujumes. Puis? Des chips. Come on, tu connais toutes les sortes de chips à l'épicerie. Cette femme se fait venir, elle a habité au Mexique pendant six ans, et elle se fait venir des chips sur Amazon du Mexique. Non, c'est même pas sur un blog. Tu sais, genre, il y a plein de façons que je me fasse scammer là-dessus, là. Sur un blog. Mais… C'est ça, c'est une caisse de chips à l'épicerie. Oui, oui. C'est ça qui a attiré les souris. Non, non, voyons. Toi, bien moi, je dirais de la pizza pliée en deux, là. True. Oui, c'est pas mal ça que tu te commandes. Sinon, non, mais sinon, tu vas aller dans le sucré, genre, tu vas… Des biscuits, un gâteau congelé. C'est quoi le gâteau que tu as? Le mécaine. Oui, le mécaine. On va dire ça fort, là, mon Dieu. C'est un chef, ce gars-là. Il mange du gâteau mécaine. C'est… Mon Dieu, c'était fort, ça. Fait que, oui, c'est pas mal ça, je pense que… Oui, hein? Oui, c'est dedans. Chips et jujubles. Chips et jujubles. Hé, ça va m'avoir attendu, ça. Pizza et biscuits. Oui. Si on était aux États-Unis en ce moment, on irait dans le safe room. Ah, mon Dieu, dis pas ça. Qu'est-ce que ça va dire? Gestion de l'argent dans le couple et difficulté de couple intergénérationnel. On a une double question de Steph Gregneff. Bien, financièrement, il n'y a rien à… Tu fais tes affaires, je fais mes affaires. Puis on… On achète des choses ensemble. Non, mais c'est juste qu'on ne divise pas l'argent, là. Tu sais, c'est genre… On s'entend bien. Tu sais, moi, je vais payer ça. Toi, la prochaine fois, tu vas payer ça. C'est ça. Le loyer, un va payer un mois, l'autre va payer les autres affaires. Tu sais, c'est toi, des fois, c'est moi. Oui, il n'y a pas… On ne se parle jamais vraiment d'argent, là. On aime ça se faire des surprises. Oui, on se fait des surprises. Oui. Couples intergénérationnels. Mais c'est plus des faits cocasses, tu sais, qui nous arrivent. Il n'y a pas de problème. Ça ne crée pas de problème. Non. Vraiment pas. Non. Aucunement, même. Non. C'est des faits cocasses, tu sais, la musique que tu vas me dire un artiste que je ne vais pas connaître ou je vais te montrer des mimes et il ne se va pas comprendre. On en a parlé tantôt. Moi, je vais t'expliquer les références culturelles dans The Office. Non, dans Guildmore Girls. Oui, ça aussi. Mais tu sais, comme Life is a Highway, je t'expliquais que c'était Tom Cochran et Red Ryder dans The Office. Mais j'en connais, cette chanson-là, oui. Non, mais dans Guildmore Girls, je ne comprends pas les références tout le temps, là. Tu n'as pas, puis toi, tu es cogné. Oui. Mais ça n'a jamais créé de problème. Ça crée plus des moments cute, je pense. On se trouve drôle quand ça arrive. Tu sais, toi, tu m'appelles le boomer. Oui. Je ne comprends jamais rien dans la technologie. Tu es poche, des fois. Ah, des fois. Des fois, c'est insultant. OK. Des fois, c'est insultant quand tu penses que je ne sais pas comment skipper la pub sur une vidéo YouTube. Je me commande. Je ne sais pas si épais que ça, là. Oui. Ça fait que c'est pas mal ça. Mais sinon, ça sort bien. D'où vient l'inspiration pour créer ce podcast, nous demande Kariane Rousseau. Bien, on voulait travailler ensemble sur un projet. On y a pensé longtemps avant de faire un podcast, avant de faire le saut. On ne voulait pas faire un podcast comme les autres, mais ça finit par être un podcast comme tout le monde. Oui. On reçoit des invités, puis on jance. Ce n'est pas full. Puis là, c'est le moment où on va lire la pire date dans la boîte à pizza. Oui, c'est ça. C'est bon. Non, mais on voulait se différencier, mais, tu sais, notre concept différent, c'est qu'on a de la bouffe, je pense, là. Oui. Fait qu'on parle à bouche pleine dans un podcast. Non, on voulait juste vraiment avoir un projet commun. Puis on a plein d'idées de projets communs, mais, tu sais, c'est ça qui est le fun d'avoir la même job, là. Un peu, tu sais. On peut travailler. On n'a pas la même job, mais ça se ressemble, là. On n'avait pas assez de job, mais on s'est dit, pourquoi pas en faire un peu plus. Mais c'est le fun. On travaille là-dessus ensemble le soir. On cherche des invités. On cherche des questions à poser. On cherche une recette. Il y a quelque chose de le fun dans tout ça. Oui, moi, j'aime bien ça, travailler. On réécoute le podcast ensemble. On cherche des extraits. Oui, on coupe. On cherche des extraits. On coupe. On exclut la personne à qui tu parles. Oui, ça, toi, c'est moi, là. Je suis zéro montage. Non, c'est ça. Tous les extraits. Puis le mardi du matin, je te texte en panique pendant que tu es sur un plateau de tournant. Il est où l'extrait? Je ne le trouve pas dans mes courriels. Tu es obligé de m'envoyer en texto, puis après, je le trouve. Oui, c'est ça. Si on avait à choisir un seul ingrédient pour le podcast, ça serait quoi? Je ne comprends pas trop la question. Bien, tu sais, parce que là, on a beaucoup fait les plats favoris des gens. Tu sais, justement, avec deux filles, on a fait un pain sandwich. Oui. Trana Wintour, elle nous a demandé une patate farcie. Ah oui, c'est vrai. Mais tu sais, Laurent, Laurent d'Agenin, tu sais, les… Mais au début, c'était plus des ingrédients qu'on demandait. Oui. Laurent d'Agenin, lui, était allé pour l'huile d'olive. Oui. Puis, on a fait une dégustation d'huile d'olive. C'était super intéressant, d'ailleurs. Il nous a vraiment bien expliqué comment déguster l'huile d'olive. On avait comme 200 piastres d'huile d'olive sur la table. Gherky, la truffe. Mais c'est ça, c'était plus des ingrédients qu'on demandait avant. Puis nous, si on avait un seul ingrédient, ce serait quoi? Le lait. Arc. Toi, ça, non? Non, toi. Oui, j'en sais. Je te taquine. On peut dire pourquoi? Bien oui, oui, excuse. Tu sais, t'as tu parlé de comment j'aime manger du sucré. Quand je mange du sucré, j'aime ça, moi, un bon verre de lait. Et Victoria, elle a un dédain du lait, mais au point qu'elle n'est même pas capable de me regarder boire un verre de lait. Ça vient d'où, ça? Je ne sais pas. Ça vient d'où, c'est… Mais tout est dégueulasse dans le lait. L'odeur, quand tu le sens de même, quand quelqu'un vient d'en boire, ça fait tout… Ça m'écœure tellement, là, ça n'a pas de… Quand on renverse, après, c'est tout… C'est juste que quelqu'un prend un… Moi, je ne suis pas dédaigneux, tu sais, tu peux boire dans mon verre de vin, dans ma canette de liqueur. Ah, bien, du lait, non. Mais si tu bois dans mon verre de lait, puis il y a comme un scent, ça m'écœure. Ah, bien, c'est ça. Après, ça fait tout… C'est tellement dégueulasse, il n'y a rien de positif à ça. C'est fou. Dans le temps que je sortais beaucoup, là, puis que je partais sur la brosse, puis tout, je revenais à 3 heures du matin, puis je buvais comme un demi-litre de lait. C'est bien, alors. Ça me faisait une petite couche de protection, là, c'est bon. Juste ça, tu dis ça, ça m'écœure, genre, ça m'écœure. Mais un ingrédient, j'irais… J'aime beaucoup, beaucoup le fromage bleu. Ah, qui est une suite du lait. C'est du lait pourri, en fait, moisi, au point d'être bleu. Une suite du lait. Sinon, la sauce tomate, j'aime ça. OK, OK. Toi? Le chocolat. Mais non, mais ça marche-tu comme un ingrédient, ça? C'est un ingrédient, le chocolat? Oui. La fève, tu sais, je dis la fève de cacao. Non, le chocolat. Tu sais pourquoi? Quand j'étais jeune, on ne me donnait pas de chocolat, puis j'étais hyper actif. OK. Quelque genre de diététicienne débile a dit à mes parents d'arrêter de me donner du chocolat. Tu prenais du caroube. Ah! Oui. Hé! Ça, là, ça, c'est comme beyond. T'as abandonné sa vie quand tu manges du caroube. N'importe qui, qui me dit, moi, j'aime le caroube. Je ne veux pas que ce soit dans mon cercle d'habits. Bien, les bars de Hugo Strong, c'est fait avec du caroube. OK. Il peut en avoir dedans, mais juste straight caroube. Mais je n'ai jamais goûté à ça du straight caroube. Je ne pense pas que le monde sache c'est quoi. C'est épouvantable. C'est terrible. On va essayer de dire que c'était aussi bon. Bref, dès que j'ai eu l'âge de pouvoir gérer ma propre argent, mon propre argent, merci, la première chose. Ça, ça va être la question, qu'est-ce qui nous énerve le plus de l'autre? Mais dès que j'ai eu l'âge de gérer mon propre argent, la première chose que je me suis achetée, c'est du chocolat. Une barre de chocolat. Puis tu sais, moi, je bouffe du chocolat. Des Reese's Pieces, des carottes. Puis pas du chocolat de qualité, de la crap. Ah non, mais c'est ça qui est bon, comme la pizza. Oui, mais ça, c'est pas de la crap. Non, mais moi, j'aime ça de la crap. Julien, veux-tu un autre point de Pids? Non, 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 je ne mange plus. Parce que moi, je vais en manger d'autres, c'est sûr. Est-ce que vous aimez travailler ensemble sur le podcast? Oui. Oui, définitivement. Oui, on aime ça. Moi, j'aime beaucoup travailler avec toi. C'est beaucoup, c'est comme un projet de plus que je n'avais pas. Oui, besoin de faire. C'est ça. C'était ça que tu voulais dire. Oui, mais ça se fait bien. Tu sais, on prend une journée. Tu sais, là, on a toute notre saison 1 de fête. En ce moment, on tourne, puis on est au mois de mai, le 19 mai. Puis ça, ça va sortir en juillet. Fait que c'est cool. Tu sais, on a vraiment de l'avance. Puis ça m'enlève un stress. Techniquement, c'est comme ma fête, c'est ça. C'est vrai, ça va. Ça me sentira presque à ta fête. Mais oui, non, il n'y a rien de négatif à ça, je trouve. Toi? Moi non plus. J'adore tout faire ça avec toi. Moi aussi. Ça, tu as mis du stress quelques matins, là, qu'on avait d'autres choses à faire. Puis là, il fallait faire la recette. Puis il fallait se rendre. Puis tout a fait un rendez-vous avant d'ici. Bien, j'ai tout le temps les vendredis. Puis j'ai tout le temps les rendez-vous avant d'ici. Ça, c'est complètement ailleurs, là. Brigitte Ménard nous demande une série qu'on a découvert ensemble, une série que vous avez découvert ensemble et que vous recommandez. Bien, là, en ce moment, on écoute Yellow Jacket. Ça, on a bien aimé ça. C'est comme un mélange, on aime beaucoup ça. C'est comme un mélange de Lost. Puis de plein d'autres affaires. Oui, Yellow Jacket, on aime ça. Mais on aime, on a aimé White Lotus. Ah, bien, ça, c'est… Ça, c'est… Tout le monde connaît ça, par exemple. Oui, mais c'est la grande TV, White Lotus. Si t'as pas écouté White Lotus, tu manques de quoi. Oui, c'est vraiment bon. Moi, je trouve que c'est une… C'est genre de… Tu sais, il y a beaucoup de séries de qualité qui sortent, là. Pas à la télévision, là. Il y a plus rien qui sort de bon à la TV. Mais… On a encore des bonnes. Oui. En tout cas. Ils sont meilleurs quand ils sont rendus sur le web. Mais ceci étant dit, il y a White Lotus, c'est une de ces genres de séries-là, tu sais, qui apparaît une fois par 5-6 ans, là, puis que t'es comme « Oh, wow! » Ça, c'est génial. C'était vraiment bon. C'est « Tetris » quand ça finit. Oui. Oui. Je comprenais pas. Je pensais que t'avais dit « C'est Tetris. » « Tetris. » Non, c'est juste « Tris. » Non, mais le jeu « Tetris ». Oui, non. Je m'en ai pas dit rien sur « Tetris ». Mais on se fait découvrir, tu sais, on écoute ensemble « Girls », « Sex and the City ». « Entourage ». « Entourage », ça, c'est toi qui m'as fait découvrir ça. « Victory ». Et c'est toi qui m'as fait découvrir ça. Ma série culte, là. Oui. Tu sais, puis on peut dire pendant « Entourage », je pleure des fois. Non, oui. Puis pas parce que c'est drôle, parce que je suis ému de comment les gars interagissent. Mais tu pleures souvent, là. Ah! Tu pleures presque plus que moi, là. Autant, là. Pas pour les mêmes raisons. Non. Tu as-tu peur parce que t'es ému, oui. Je pleure de joie. Oui. Mais moi, je vais à une game d'hockey du Canadien, puis si la fille, elle chante assez bien l'hymne national, ça se peut que je broille. Que tu quoi? Que je broille. Que je broille. Que je broille. Mais c'est vrai, tu pleures souvent. Broille, c'est l'écriture pour les non-voyants. C'est une joke de même. Oui, c'est vrai. Tu es vraiment un œil plus petit que l'autre aujourd'hui. Oui, c'est vrai que j'ai bu du vin. Mais c'est la première fois que je le remercie autant. C'est pas vrai? Oui. Ah, bon. Pas de questions. Juste vous dire que je vous aime et des gros bisous de Bordeaux. Merci à Nova Mandragora. Officiel. Officiel. Mégane Mainville nous demande une question qui est dure à répondre parce qu'on a aimé tous nos invités. Puis j'aime penser que c'est comme des enfants, nos invités, on les a tous aimés de façon égale. C'est quoi la question? Tu as demandé à Nasty ou je m'en allais avec ça? Quel est votre plus beau souvenir de tournage? Ah, cute. Bien là. Parce qu'on n'a pas assez tourné. Oui, on a fait 11 épisodes avec les invités. Moi, non. Écoute, j'ai tout aimé. Mais j'ai bien aimé Steph Larue parce qu'on est des amis de longue date. On a travaillé ensemble dans une époque où on ne pensait pas. On n'aurait pas plus jamais deviné. Ça a l'air vraiment... Qu'est-ce qui se passe qu'il y a? Bien, on a tourné ensemble dans une époque que jamais j'aurais pensé, tu sais, à cette époque-là. Un jour, on ferait ce qu'on fait aujourd'hui. Puis il y avait quelque chose de touchant là-dedans, de se retrouver dans un tout autre. Puis autant qu'on est des chums. Et puis ça qui est cool, il y a des chums de gars. Des chums de gars, ça n'a pas besoin de s'appeler. Tu sais, moi, je le sais, tes chums de filles, tu n'en avais pas pendant trois semaines. Puis tu m'aimes plus! Puis tu sais, c'est tout le temps du drama. Des chums de gars, c'est cool. On ne s'appelle pas pendant six mois, mais on sait qu'on est encore des chums de gars. Puis Steph Larue, c'est ça. On n'a pas tant de chances de souper ou de prendre une bière ensemble. Puis là, de se retrouver ici, tu sais, puis de se poser des questions, une vraie discussion, un en face de l'autre, j'ai trouvé ça vraiment le fun. Oui. Bien, moi, je n'ai pas de moment préféré. J'ai tout aimé. Oui, j'ai tout aimé nos amis. Avec Tom et Steph, c'était cool parce que c'est notre couple d'amis. Ça va être elle, la politicienne du couple. Pourquoi? J'ai tout aimé égal. Non, mais avec Tom et Steph, c'est aussi le fun quand c'est un couple d'amis. C'était comme notre deuxième épisode. C'était stressant un peu, mais c'était le fun. Oui, ils nous ont décoincés. Oui. Oui, vraiment. Parce que eux autres, ils déplacent de l'air. Oui. Mais ça. C'est quoi votre trip de bouffe en amoureux? Bien, on aime ça se payer des bons restos. Oui. Une fois vers mois. À peu près. Oui. On va dans un bon resto, puis on se paye la traite. Le Plaza sur Saint-Hubert. Oui, on aime bien ça. Oui. On sort tout le temps de l'air. On se fait vraiment défoncer. Écoute, on est déjà allé au Plaza. Et on a eu le temps. On a bu une bouteille de champagne. On a soupé. On a eu le temps de s'obstiner. Tu as eu le temps de pleurer. Puis on a fini que le serveur nous a quasiment dit de se pogner une chambre. On se prenne chier et tout. Mais non, pas de temps. Ah oui, oui, oui. Non, non, mais moi, je me rappelle de ce fois-là. Le serveur arrive avec une autre bouteille de champagne, puis on s'en regarde. On a-tu commandé ça? Mais oui, on avait commandé… Non, non, on avait commandé deux bouteilles de champagne sans… On dirait qu'on ne s'en rendait pas compte. Oui. On était vraiment… Ah, puis là, je parlais aux gens. Là, là, j'étais dans un… Oui, tu parlais aux couples à côté. Tu leur racontais comment cuisiner tel plat. Ah, mon Dieu. Ah, c'est ceux qui m'ont trouvé fatigué à ça. C'est certain. C'était comme un gars connu. Oui, c'était un réalisateur célèbre. J'oublie c'était qui, parce qu'on avait bu deux bouteilles de champagne. Mais effectivement… Non, mais c'est tout le temps des belles soirées. Au plaza. On a tout le temps des belles soirées tant qu'on soit ensemble. Ah, mais oui, c'est vrai. On s'est obstinés sur ce question-là. Puis c'est « j'en deviens ». C'est quoi le premier repas que Bob a cuisiné pour Victoria? Moi, je pensais… Moi, je pensais que c'était des gnocchis. Puis toi, tu m'as dit que c'était du tofu. Oui. Oui, oui, oui. Dans quel contexte je t'ai cuisiné ça? Première… Non, c'était la… Moi, je mange tout à l'heure d'un point. La deuxième date qu'on a eu, la première date. Je pense qu'on n'avait pas faim. Mon amour avec tes doigts. Ça paraît que ce n'est pas notre premier date. Tu t'es toute salie. J'ai vu, genre, toute la sauce. Puis après, tu t'es étendue. Je me suce mes jambes. Oh, mon Dieu. Première date, on est allé au restaurant. En tout cas, ce n'est pas très important. Mais je pense que c'est la troisième, deuxième ou troisième date. Tu es venue chez nous. Puis tu avais tout préparé en avance. Tu es arrivée avec des Tupperware, genre. Oui. Tu avais tout coupé en avance. Puis tu es arrivée, puis tu as cuisiné ça. Puis la date d'après, tu es arrivée avec... Tu m'écoutes. Oui, je t'écoute. Je rappelle. Avec un bouquet de fleurs. Puis des niaquies. Des trucs pour... Tu m'as montré à faire des niaquies. Mais ça. Les niaquies, il y a quelque chose de très... Ghost. Tu sais, quand ils font de la poterie. Unchain melody. Puis là, tu roules les niaquies. Ah oui. C'est ton truc, toi. C'est mon move. Tu fais des niaquies. Mais ça a bien... Juste avec toi. Bon. Mais oui, c'était des bons... C'est qu'étonne comme podcast. Pas tant que ça. Non, pas tant que ça. À quel moment que je pitche tout à terre puis qu'on se french sur la terre. Ça n'arrivera pas parce que je me suis essuyé à la face de mes mains. All right. Xkenvillex me demande. Ton épice que tu aimes le plus, ce que tu mettrais partout dans chacune de tes recettes. Toi? Oui. Es-tu correct? Oui, je bâille full, hein? Tu bâille au bout? Je suis fatiguée aujourd'hui. Oui, tu es correct. Bien, bâiller, ça veut dire que je veux rester réveillée. On peut ouvrir la bouteille rouge, tu vois? Non, non. Je ne suis pas mon Red Bull. All right. Épices, oui, ça fonctionne super. Bonne pub pour Red Bull en ce moment. Moi, qu'est-ce que j'aime? Une épice, bien, j'aime beaucoup les sauces piquantes. J'en mets beaucoup. Moi, j'ai un goût de paprika fumé. C'est dans tous mes mélanges d'épices. C'est bon, oui. Ça revient souvent dans mes trucs. Oui, des flocons de... Le chili? Oui, c'est aussi j'aime ça. Mon Dieu, on est-tu quasiment... Ah non, il nous en reste encore pas mal. Il nous en reste une couple à répondre. Ça, on l'a dit. Y aurait-il d'autres saisons? Absolument. Il y a quelqu'un qui fait juste crier « Lisandre et Claude ». OK. Je peux imaginer que c'est Claude Dejeun et Lisandre Nadeau. Absolument. On le répète, d'ailleurs. Si vous avez des idées de l'invité, écrivez ça dans les commentaires. « Comment trouvez-vous l'expérience d'un podcast en couple? » On aime bien ça. On n'est pas obligé de poser les questions qu'on a déjà répondu. J'aime ça, poser les questions à tout le monde. Attends une minute. Je cherche des questions. « C'est quoi le repas qui te rappelle ton enfance? Celui qui te ramène dans les bras de ta grand-maman. » C'est un dénommé chef, Jean-Luc de Champlain. Ah, on le connaît. Le chef du grill. Mon grill à Trois-Rivières. Très gentil, d'ailleurs, Jean-Luc de Champlain. Très gentil. Moi, c'est les pâtes à colettes. Je le savais. Les pâtes à ma grand-mère. C'est toi qui me cuisines. Oui. Je sais les cuisiner aussi. Puis les pâtes à colettes, ça a une particularité. C'est qu'on ne fait pas bouillir. On ne cuit pas les pâtes dans l'eau bouillante. On les fait dans le jus de tomate. Donc, on fait bouillir du jus de tomate. On met les pâtes dedans. Le jus de tomate réduit. Puis, un moment donné, les pâtes sont cuites. Puis, le jus de tomate, il y a vraiment comme une sauce. Puis, c'est comme de la magie un peu. Puis, yeah, c'est très, très bon. C'est vraiment bon. C'est très simple. Oui. C'est un bon repas d'hiver quand tu n'as pas le goût de sortir ou de te casser le bicycle. Il y a quelque chose de le fun dans tout ça. Puis, toi? De la lasagne. Je suis un gars de lasagne. C'est mon plat favori. Puis, la lasagne à ma mère. Écoute, ma mère n'est pas la meilleure cuisinière au monde, mais elle fait une mousus de bonne lasagne. Ça la choque quand je dis ça, d'ailleurs. Pourquoi? Elle me dit tout le temps. Non, mais à ce temps, je fais une bonne recette de… Puis, c'est comme, fais-moi de la lasagne. La lasagne, un gâteau Dunkin' Hines chocolat avec… Puis, ma mère, son secret pour le gâteau Dunkin' Hines, c'est le mélange à gâteau, c'est du Dunkin' Hines, mais le crémage, c'est du Betty Crocker. Oh! C'est ça le secret pour réussir un bon gâteau prêt à l'avance. All right. Oh, ça, j'aime ça. On y a un peu répondu, mais moi, il n'y a pas répondu. Bob et Victoria, quel est l'aliment que vous détestez le plus? Puis, moi, je vais renchérir, sans mentionner le lait. Parce qu'on l'a déjà dit. Ah, tu veux que j'en dise un autre? Bien oui. C'est trop facile, le lait, on a parlé de l'alimentation. Oui, oui. Bien, je ne mange pas de fruits de mer, parce que je suis allergée. Fait que je n'aime pas ça, parce que ça me fait mourir. Mais tu aimerais aimer ça. Oui. Oui. Mettons du homard, on dirait que ça m'attire. Je ne suis pas fan du poisson. Non, j'aime ça, le poisson. J'aime ça quand même. Des légumes grillés, en vrai. Moi, je ne sais que ce que tu n'aimes pas. Quoi? Les tomates crues. Dans quelque chose. Tu n'en veux pas dans tes sandwiches. Tout seul, de même, j'aime ça. Mais pas dans un sandwich. Mais pas dans quelque chose, oui. Pas des tacos. Non. Pas des grilled cheese. Non. Pas des burgers. Non. Tu ne veux pas de tomates. Toi? Les... Ce n'est pas les bananes? Non, les bananes. Mais il y a d'autres choses que tu n'aimes pas. Non, les bananes, c'est pas mal. Le somamu. J'aime tout ce qui est fait avec des bananes. Muffins, pain, biscuits, bananes frites, bananes plantain. Mais pas des bananes d'amoeur. Bananes crues, non. Je ne mange jamais ça. Je t'ai mangé deux dans ma vie. C'est fou. T'es chef-cuisine. Deux en 46 ans. Et tu te prétends chef-cuisine. La tequila, je n'aime pas vraiment ça. Tu n'aimes pas la tequila? Non. Je me suis juste saoulée une fois. Je me rappelle, j'avais 16 ans. J'étais jeune. J'étais au Mexique. Oui. Tu peux laisser ton téléphone de l'autre côté. Je t'écoute, je t'écoute. On dit souvent ça à la maison. Je te parle, lâche ton téléphone. Ben oui, mais il n'y a pas d'autre personne à qui raconter l'histoire. Fait qu'on était, j'étais au Mexique. J'avais genre 16 ans. J'étais avec des amis. Puis j'avais pris un verre. Tu sais, les Red Solo Cup, là? Oui. Ils étaient remplis de tequila. Puis je le buvais. Tequila pur, de même. Je le buvais de même, je me rappelle. Tiède. Oui. Mais tu sais, je remplis. Péridé. C'était ça de tequila. Puis j'étais assez tellement bon, la tequila. Je capote. Puis je n'en ai plus rebu depuis. Dans un cocktail, peut-être des margaritas. Mais tu sais, ça ne goûte pas tellement. J'ai fait de l'acide. Puis pendant que je fais de l'acide, on m'a donné de la mangue. Puis je me souviens, là, j'avais eu comme une révélation spirituelle avec la mangue. Puis je disais à tout le monde que c'était la meilleure recette au monde. Puis c'est fou parce que le seul ingrédient dans la recette de mangue, c'était de la mangue. Puis je me souviens, là, ça ajoutait. Je pleure. Tu sais comment je pleure tout le temps. Je pleurais en mangeant de la mangue ce soir. Mais oui, pour te renchérir, par exemple, je voulais juste dire que j'avais déjà fait de l'acide. Mais pour te renchérir dans l'alcool, moi aussi, j'ai beaucoup de misère avec la tequila. Mais j'ai beaucoup, beaucoup de misère avec du Calvados. Et Chris, mais oui, c'est à trois fois qu'on va au restaurant et qu'il nous perd un shooter. Ah oui, on a mis l'autre travail. C'est du boulard, du Calvados. Et ça, écoute, je l'avale et il reste là. Tu sais, j'ai beaucoup de misère avec ça. Ah, du Jagermeister. Moi, j'aime ça, du Jagermeister. Paydrink, ce serait quoi? Est-ce que c'est un combo que tu n'aimes pas? Un shop de tequila au Jagermeister. Moi, j'ai un affaire avec des Irish Carbombs. Ah oui! Des dropshops de Baileys dans de la Guinness. Plus jamais dans ma vie. Je pense que tu me donnerais 1000 piastres et que je n'en boirais pas un. Mais je pense qu'il ne faut plus dire ça. Irish Carbombs. Pourquoi? Je pense que ce n'est pas pour les tequila. Je pense qu'on n'a pas assez ri des Irlandais dans la vie pour qu'ils soient offusqués par le... Tu sais, moi, je serais stoke qu'il y ait un drink qui s'appelle le FLQ. Non, mais je pense qu'il s'est rendu un nom. Je pense qu'il y a un autre nom à ça maintenant. Je vais juste te le dire. J'ai 46 ans. Moi, j'appelle encore sur un Irish Carbombs. Bonne Saint-Patrick. Yes. All right. OK, on était à la dernière page des questions. Déjà. Il est-tu 7h40? Il est 5h30. OK. Mais c'est parce que tu as un screenshot. C'est un screenshot. Je trouve que la force technologique, ce n'est pas moi. All right. Bon, all right. Il y a quelqu'un qui nous dit que c'est un peu dégueu qu'on parle à bouche pleine pendant le podcast. Écoute. On l'a fait, l'aliment qu'on déteste le plus. Est-ce qu'on envisagerait un jour de faire une émission télé ensemble, toi et moi? Oui, on aimerait ça. On a eu des idées ici et là. Oui, je pense qu'on aimerait ça. On serait bons, je pense, ensemble. Toi? Oui, j'adorerais ça. Oui. On aime le quoi qu'on fasse ensemble. Oui, je pense que oui, on aimerait ça. Mais moi, j'en ai des questions, là. T'en ai des questions? Je l'avais demandé. Mais continue. Bien, moi, c'était pas mal ça. Il y a quelqu'un qui m'a demandé. J'avais une bonne anecdote du chaud lapin. Puis, écoute. Puis, j'en ai pas. J'en ai pas, exactement. Merci d'avoir éclairé ça avant que je parte de quelques anecdotes de brosses par rapport. Un petit peu, là. Bon, c'était ton tour de poser des questions. Oui, j'en ai plein. T'en ai plein. OK. Tu es en train de te vanter que tu es plus populaire que moi. Il y a une mauvaise habitude chez l'autre qui te dérange. C'est là que je le dis publiquement. Hein? Tu ronfles. Ah! Et je l'ai dit souvent un jour dans mes stories Instagram. Il y aura une story de Victoria Charlton qui ronfle. Tu ronfles comme un John Deere. C'est malade. C'est impressionnant. Un Charles Samoffler. C'est beau, hein? Mais je n'ai jamais ronflé de ma vie. Je ne sais pas pourquoi, là. Ça ne fait pas ça. Personne n'a juste jamais osé te dire que tu ronfles, je crois. Toi? Oui. Panic Penny. Ah! Tu as tendance à paniquer. Effectivement. Tantôt, ce matin, il est au chat. Puis là, tu cherchais le chat. Check dehors s'il n'est pas dehors. Il n'est pas dehors, le chat. Je ne veux pas perdre le chat. Là, juste là. Il n'est pas 7h40. Tu as tout le temps des overreactions, genre à des petites affaires qui se passent. Mes clés, mon portefeuille. Ils sont mes clés. J'ai perdu mon portefeuille. Tantôt, l'autre fois, tu étais à Québec. Tu m'avais fait fouiller pour tes lunettes. Tu as-tu checké tous tes sacs, genre? Panic Penny. Des fois, c'est des petites affaires qui se passent, puis genre, tu en fais une montagne. C'est vrai. C'est vrai. Tu l'assumes? Absolument, je l'assume. Tu assumes-tu que tu ronfles? Bien oui. Je ne sais pas. Il y a tellement de... Genre, voulez-vous des enfants? Souhaitez-vous un enfant? L'affaire True Crime préférée de Bob. Ah, bien non, ça, c'est facile. The juice is loose. Je connais tout sur O.J. Simpson. Pendant la pandémie, Thomas Levac m'a dit que je pouvais écouter. Parce que moi, O.J. Simpson, tu sais, j'avais 16 ans quand c'est arrivé. C'est comme 11 septembre 2001. Tu sais, moi, je me rappelle exactement j'étais où quand O.J. était dans le bronco blanc. J'étais chez ma blonde, Karine Levasseur, en secondaire 5. Et son frère, c'était... Son grand frère, c'était un maniaque de la NFL. Fait qu'on s'entendait bien là-dessus. Et je me souviens que je m'étais obstiné avec Karine parce que j'avais été chez eux souper. Puis on avait passé toute la soirée dans le sol. Danny Levasseur et moi à écouter. O.J. Simpson avec son chum, je pense que c'est Al Collin, qui chauffait le bronco blanc. Je veux dire, c'est... J'oublierai jamais ça. Et j'ai écouté tout le O.J. Case cet été-là. Même j'ai foxé l'école pour écouter le O.J. Case à TV. Et je l'ai réécouté au complet sur YouTube en ordre pendant la pandémie. Et quand on s'est rencontrés, tu avais la biographie de Marcia Clark, qui était l'avocate, la procureure de la couronne. C'est pas la couronne aux États-Unis. Je pense pas ça. C'est pas ça? Non. C'est la prosecutor. Oui, mais c'est la couronne. Je pense que c'est juste ici au Canada. C'est pas la district attorney, c'est ça, en États-Unis? Non, c'est... Prosecure, je pense que c'est ça. On le comprend. Bref, c'est mon honneur. Mais est-ce que t'as vu ma vidéo sur le sujet de une heure et quart? Non. Non, parce que je crois déjà tout savoir sur O.J. Je pense que... La plus belle qualité chez l'autre. La plus belle qualité? Tu m'en dures. C'est tout? Oui. Mais là... T'es très patiente. C'est pas une belle qualité. C'est pas une belle qualité? Non, mais c'est cliché de dire que t'es belle. Je veux dire, tout le monde sait que t'es belle. Tu sais, t'es super intelligente. Je veux dire, c'est toutes des affaires. C'est toutes des affaires qui m'ont turn-on chez vous quand je t'ai rencontré. Je veux dire, je suis comme « oh my God ». En fait, là, on va revenir sur Marco, un petit retour à la lutte. Je t'ai souvent dit, t'es comme qui? Le Undertaker. Non, t'es pas comme l'Undertaker. L'Undertaker, il est mort vivant. T'es comme Lex Luger. Lex Luger, c'était le Total Package. C'est vrai, c'est tout le temps ça. Il faisait le Luger Flex. Puis, toi, tu fais pas le Luger Flex, mais t'as quand même des moves de qualité dans l'arène. Mais, ceci étant dit, c'est ça. T'es le Total Package. Je veux dire, t'es intelligente, t'es belle, t'es bonne, t'es toute. Puis, bien, tu m'en dis. Moi, je pense que t'es tout le temps un feu roulant de bonne humeur. Sauf ce matin. Mais, t'es tout le temps, tu dis des jokes, tu cries dans la rue, tu danses, t'es tout le temps, comme, surprenant. Merci. Oui. Fait que c'est ça. Notre cœur a pas dit que je t'aime beau. T'es très beau, je te trouve tout le temps beau. C'est quoi notre moment quotidien favori ensemble? Bien, ces temps-ci, c'est, là, c'est probablement fini au moment que ça sort là, mais c'est écouter Survivor. Ah oui? Je veux dire, Survivor Québec, ça a pris beaucoup trop de place dans notre couple. Je veux dire, on en parle avant, on en parle après. On fait nos repas en prévision de 7 heures du soir. Puis, on écoutait Combien tu m'aimes après avec Martin Vajon. Mais on est content de dire qu'on a abandonné ce show-là. On a abandonné après 5 semaines. Mais Survivor oublie ça, to the end. Moi, c'est prendre notre café le matin ensemble. Oui. Oui, ça, c'est important pour toi. Oui. Les matins que je me lève en furie, justement, puis que je vais courir, je promène le chien puis qu'on ne prend pas notre café, ça te fait tout le temps de la peine de prendre d'autres cafés tout seul dans le lit. Oui. Bon, on va y aller avec une dernière question, là, parce que… This is it? Deux dernières. Deux dernières. Come on! Le public en veut! Je ne sais pas si c'est intéressant, tu sais. Bien, ça, ça vient tout le temps, même. Mais tu scrolles trop vite, pour vrai. C'est comme… On essaie de s'acheter une maison ces temps-ci, puis Vic, elle montre des photos. Puis, il y a genre 39 photos de la maison. Puis, je n'avoue pas la maison. Tu sais, ça va juste tellement vite. Je pense que, OK, pas celle-là, j'imagine. Je ne vais pas si vite, mais ça, c'est moi, je suis capable de voir rapidement. Oui. Ça, ça revient tout au même. C'est quoi le secret d'un couple qui fonctionne? C'est de s'écouter, moi, je pense. On s'écoute beaucoup, on se parle beaucoup. Pas s'écouter personnellement, parce que ça aussi, je suis bon là-dedans. Mais on écoute beaucoup ce que l'autre, les besoins de l'autre. Tu sais, quand tu es triste, j'essaie de… En fait, c'est de rester patient, puis de ne pas se choquer pour des petites affaires. Tu sais, puis ça m'est déjà arrivé dans d'autres couples que j'étais dedans. Tu sais, je vais être… Tu sais, la personne, elle va… je ne sais pas, moi, elle ne sera pas de bonne humeur ou quelque chose. Puis on dirait que ce pas de bonne humeur-là va me délaver dessus. Puis au lieu que j'essaie d'y remonter le moral, je vais juste remplirer la chose. Puis je pense que nous autres, on ne fait pas ça. On est beaucoup à l'écoute de l'autre. Tu sais, quand tout est triste, moi, tu es triste, tu n'es pas heureuse. Au lieu de devenir de même, même si je file comme ça, moi aussi, ça peut arriver, tu sais, que les deux, on a un down le même jour. Mais je vais essayer de plutôt prendre du recul, puis piler, tu sais, « Check tes affaires, on les réglera tantôt, puis essayer de te remonter le moral. » Puis après ça, bien, c'est ça, tout va mieux à ce temps-là. Oui, c'est full romantique ce que tu dis, là. Moi, c'est de quoi que j'ai découvert récemment, là, dans notre couple. Je ne sais pas si je peux dire ça, parce que peut-être que ça va être vraiment superficiel. Je le dis-tu? Tu sais pas où je m'en vais? Je sais pas. Mais je pense, honnêtement, je n'ai jamais pensé ça, là. Mais l'attirance physique, je trouve ça vraiment important dans un couple. Donc, c'est vraiment weird, parce que j'ai eu des relations antérieures que j'étais bien, mais est-ce que j'avais… Comment dire, comment formuler ça? Pour moi, en ce moment, t'es l'homme, t'es le plus bel homme au monde. Tout ce que tu fais, je te trouve beau, puis je suis tout le temps en admiration devant toi. Et il faut le dire, en ce moment, j'ai des shorts, jogging, et des crocs, OK? Mais je pense… Take that, George Clooney! Non, mais c'est pas obligé d'être… Dans le sens qu'il y en a sûrement des plus belles filles que moi, des plus beaux gars, je veux dire, c'est que la chimie physique entre deux personnes, c'est vraiment important, puis je ne pensais pas que c'était si important dans un couple, c'est ça. Mais là, avec toi, tout ce que tu fais, je suis genre… Wow! Estie qui est beau, mon mari, puis je suis en amour, puis je pense que c'était important. Puis c'est ça, la chimie entre deux personnes, ça ne s'invente pas, c'est difficile à trouver. C'est comme one in a million, mais quand tu l'as, là, t'sais, c'est… Fait que c'est pas le secret pour qu'un couple marche, mais t'sais, choisis bien ta personne, parce que c'est ça. Quand tu l'as, il ne faut pas la laisser. Moi, tu sais que j'aime tes fesses. J'y l'âge jamais. Non, mais c'est vrai que c'est important, la chimie entre deux personnes, c'est ça. Tu sais, des fois, on va se contenter de quelqu'un, on va dire, OK, tout le reste marche, mais bon, je le trouve beau, mais tu ne sais pas tant que ça. Mais moi, c'est vraiment… Mais t'as pas juste ça, là, évidemment. Je suis ce que je suis. OK, dernière… Désolée, dernière question. Hé, saison 1, c'est fou, je suis excité. J'ai quasiment à des frissons, mais je ne peirais pas. Non, ça, c'était intéressant, je trouve. Votre principal sujet de discorde, mais je ne veux pas qu'on… Votre sujet de chicane, obstinage. Mais tu sais, je ne veux pas finir avec de quoi de négatif, normalement. Je ne sais pas. Excuse-moi, là, je veux juste… Prends ton temps. Moi, j'étais prêt à me te préparer pour l'exercice. J'avoue que t'as donc bien des hosties de questions, toi. Moi, je l'avais comme 14, là. OK, dernier. Ça a été quoi, notre plus beau voyage ensemble? Ah, c'est fou, on en parlait hier. Ça, c'est dur. Puis, tu sais, je n'ai pas l'air… Mais on a fait beaucoup de voyages. Tu sais, je n'ai pas l'air de flosser… En deux ans, là, c'est juste ça, oui. Moi, j'ai calculé qu'on a vu, sans compter, tout ce qu'on a visité au Québec. On a fait 14 grandes villes internationales. Bien, tu sais, t'es populaire en Europe. Fait que quand t'es allé signer les livres, on a fait bien du village en un peu de temps. Plusieurs, plusieurs, plus loin. Mais je ne pense pas que 14, là. Je pense que t'exagères un petit peu. Non, vraiment. On les comptera tantôt dans l'auto. Safe room. Écoute, il y a beaucoup de moments. Je veux dire, il y a de quoi dans chaque place qu'on est allé. Quand on est allé à New York, j'ai tripé. À Paris, tu sais. À Guignol. Oui, tu sais, je me souviens. Non, mais tu sais, je pense à New York. On s'est fait pitcher des roches par un éditerran. OK, on revient parce que Bob, ça a coupé. On revient parce que Bob a dit de quoi qu'il ne fallait pas dire. Je vous le dirai dans les commentaires. Non, non. OK, fait qu'à New York, on a eu du fun parce qu'on a eu du fun. Ça a l'air qu'on ne peut pas dire à quel point qu'on a eu du fun. Non, non, mais là, Bob… À Paris, j'aimais ça. Puis à Paris, j'ai trouvé ça cool parce qu'à Paris, tu ne travaillais pas au vrai. Tu sais, tu étais fou, là. Je disais, moi, je ne travaillais pas. Moi, j'étais là uniquement pour t'accompagner. Tu avais des séances de dédicaces. Écoute, il faut le dire, Victoria Charlton a bloqué les Champs-Elysées. Ah, bien non. Écoute, non, non, non. Tu avais quatre gardiens de sécurité. Il y avait un fou meurtrier qui s'en est là pour te tuer. Non, non. Il y avait une photo de la face du gars, OK, comme pour vrai, qui circulait au travail de la sécurité. Il y avait à peu près 400 personnes qui t'attendaient en rang devant la FNAC des Champs-Elysées. Moi, j'étais ému. Puis tu étais brûlée. Puis tu étais tannée. Pas tannée, j'étais brûlée. J'étais fatiguée. Tu étais brûlée. Tu étais là aussi. Il y avait un rendez-vous de podcast. Oui. Pour ton autre podcast qui est plus à succès que celui-ci. Et bref, on n'arrêtait pas. Et un moment donné, on est allé au cimetière Père-la-Chaise, voir la tombe de Balzac et de Jim Morrison. Devinez qui voulait voir qui. Et c'était cool au bout. Puis on a croisé Ben Lefebvre. Il est fucking drôle, pour vrai. Puis il parlait tellement trop fort pour être d'un cimetière où, tu sais, « Rest in peace » ne comptait pas pour lui. On pourrait recevoir Ben Lefebvre ici, ça serait drôle. Moi, il me fait rire, Ben. C'est presque que je suis allé dans une date avec lui. C'est ça, le gag, là. Ça ne dérange pas du tout. Non, non, moi non plus, ça ne dérange pas. C'est juste ça. OK. Mais ceci étant dit, je faisais plein de beaux moments qu'on a eu ensemble. Mais notre premier soir, quand je suis en joindre à Avignon, puis Avignon, tu sais, rien en vrai, Avignon, c'est une très, très belle ville. Mais tu ne peux pas passer une semaine-là. Il faut que tu es allé sur le pont d'Avignon, que ce soit du temps passé à Avignon. Vous allez voir, le pont d'Avignon, il y a la moitié qui est comme parti dans le fleuve un moment donné. Tu sais, ce n'est même pas un pont complet. Tu sais, c'est un demi-pont. Ça fait que c'est un cul-de-sac dans mon livre à moi. Et il y a le Palais des papes qui est extraordinaire, pour vrai. C'est vraiment beau. Bien, on est allé rejoindre ton agent, Mélique, qui est là-bas, qui est un gars vraiment génial. Pour vrai, moi, on est devenu meilleur pot le premier soir. Et Mélique, il faut le dire, c'est un petit pitbull qui n'a rien à son épreuve. Puis on est allé dans une espèce de party LGBTQ+. C'était le Pride Party, littéralement. Puis c'était au Palais des papes. Ça fait que… Oui, c'était le fun, oui. Oui, c'était complètement malade avec des DJs du monde à moitié nu. Puis toute pluie est allé nous chercher du champagne. Puis on s'est saoulés. Puis on a eu du fun en maudit. On a dansé. Puis ça, c'était une christie de belle soirée, ça. Bien là, puis là, on s'en va dans trois semaines exactement. Mais là, on va être revenus quand ça va sortir. Mais on s'en va à Las Vegas. Vegas, baby! Quatre jours, quatre, cinq jours. Ça fait que ça va être vraiment cool. Puis si vous pensez que mon anecdote de New York qui a été coupée, c'est quelque chose… Rappelez-vous que « what happens in Vegas stays in Vegas ». Là, le monde va s'imaginer plein d'affaires. Bon, ça fait que ça fait le tour. Ça fait le tour. Saison 1 complétée. Oui. This is it. Yes. On fait-tu une saison 2, baby? Oui. And beyond. And beyond, oui. Saison 1000. Deux saisons. OK. Je t'aime. Merci. Merci d'avoir été là. Merci à tout le monde. Pour vrai, votre feedback, vos commentaires, c'est vraiment apprécié. Oui. Puis, bien, continuez à le suivre sur toutes nos plateformes. Veritablement, on vous aime. Pour vrai, là, on est tout le temps contents de vous lire. Puis moi, je tripe. Je me pince, en fait, d'avoir la chance de « tu tues, mon maman », de pouvoir faire un projet avec ma femme. C'est quelque chose. On a parlé comme de ça à notre premier date. Puis là, on le fait. Puis moi, j'espère qu'on continue, peut-être pas pendant 10 saisons, parce qu'on va y avoir fait le tour. On verra. Oui. Sachez que si jamais nos carrières sont sur le déclin, on se parle, on est fan. Trop. Bye, tout le monde. Merci. Bye.